Ici le siège de Radio France, allocution du maréchal Crétin. Français et françaises de métropole et du bout du monde, francophonie d'ici et d'ailleurs, vous qui m'écoutez en ces heures douloureuses, par tous les moyens, j'ai essayé de réaliser une vidéo sur les récentes mises à jour. Mais face à un adversaire déterminé, il m'a été impossible de lutter contre la folie des hommes. A la suite d'assauts répétés contre la logique et le bon sens, menés de concertation par la frange dure des développeurs, le jeu, déjà fragile, n'a pas pu supporter la dernière offensive générale menée sur le front des FPS et de la vision nocturne. Malgré l'implication et le temps passé, c'est le cœur serré que j'ai le devoir de vous annoncer la terrible nouvelle qui m'a été imposée de voir. Durant l'été 2022, The Isles Evrima est mort, assassiné par l'Ubdate 5. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater le décès et ainsi débuter une collaboration sombre avec les cendres de cet ancien jeu au futur glorieux. C'était la locution du maréchal crétin. Juste comme ça. Mais c'est tout. Un tout petit peu excessif cette introduction, mais rien de trop, rien de trop. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et hélas, non, le titre n'est pas putaclic. Non, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi ce titre n'est pas putaclic et pourquoi The Isles Evrima est en train de mourir tout simplement. Alors il n'est peut-être pas en train de mourir pour tout le monde, évidemment, chacun a sa perception. Déjà, pour commencer, on va essayer de compartimenter cette vidéo. Alors première raison qui est importante, c'est déjà le jeu en lui-même, c'est-à-dire la lenteur du développement. Il y a très peu de nouveautés dans le jeu. Alors oui, il vient d'avoir une mise à jour sur le nest et tout ça. La lenteur du développement du jeu, ce n'est pas vraiment un truc fondamental qui fait que le jeu est en train de mourir dans ma perception de choses. On va déjà passer au deuxième chapitre de pourquoi le jeu est en train de mourir. Et là, on va vraiment y aller dans le dur. C'est-à-dire que je suis en train de boire. Ça ne fonctionne pas. Ouais, des trucs comme ça, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas ça dont j'ai envie de parler. Est-ce que tu peux boire ? Ou est-ce que vraiment tu vas attendre qu'un daino me bouffe ? Ça ne fonctionne pas. Là, je suis en train de critiquer le jeu et on me baïonne. On me censure. Dondi, qu'est-ce que tu fais, Dondi ? Pas de problème. En tant que créateur de contenu consciencieux, j'avais un dinosaure de rechange. Je sais qu'on tente de me baïonner, mais ils n'y arriveront pas. Bref, alors j'en étais où ? Oui, du coup, le deuxième chapitre. Alors le deuxième chapitre, ce qui est très important, c'est qu'en fin de compte, tout ce que je vais dire, ça ne vous concerne peut-être pas forcément. En fait, ça concerne surtout, je pense, les créateurs de contenu, dont moi, sur ce jeu, qui en fin de compte, commencent à avoir énormément de mal à faire des choses sur le jeu pour beaucoup de raisons, et notamment les raisons de ce chapitre 2. Vous voyez tout simplement que je suis à un bon 40 FPS constant. Et ça veut dire quoi ? 40 FPS constant, là je suis à 60, 110, là on est pas mal. Mais en fait, ça veut dire tout simplement que c'est, d'après les développeurs, seulement les très riches et les puissants de notre monde qui ont le droit de jouer à ce jeu, parce qu'il faut une machine qui coûte au moins 10 000 balles pour le faire tourner, on va dire assez proprement. Peut-être pas 10 000 balles, évidemment, j'exagère, je grossis le trait. Mais vous avez compris que les pauvres ne sont plus acceptés dans The Isle. Et ça... Non, ça veut dire qu'en fin de compte, la communauté... Non, mais quel con ! Je suis cassé la patte, aïe ! Ça veut dire qu'en fait, la communauté, si le développement du jeu continue dans ce sens, va se réduire à peau de chagrin, parce que plus personne ne pourra faire tourner le jeu. Et je pense qu'il faut se calmer. Donc dit, en fin de compte, de modéliser à la perfection chaque brin d'herbe qui est autour de nous, c'est peut-être pas forcément nécessaire. D'avoir des forêts aussi denses dans le jeu, c'est pas forcément nécessaire pour rendre l'immersion possible. Et donc, ça devient compliqué, parce qu'en fin de compte, ça crée des problèmes, parce qu'en fait, le jeu, à des moments, il est injouable. On descend à genre 20 FPS. S'il y a beaucoup de dinosaures autour de nous, s'il y a beaucoup de carcasses, si on veut renifler, comme ça... Oh, il y a un truc là. C'est quoi ? C'est un carnot ? Je vais clairement le frapper, lui. C'est mon rocher, ça. Il m'a pas entendu, là ? Wesh. Il m'a toujours pas entendu. Yo, go ! Je suis là. Tu m'as vu ? Eh ! 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 Vas-y, vas-y, vas-y ! Il m'a frappé, il m'a frappé, le beau gars. Bon, du coup, il y a ça. Il y a ça, et ça, c'est quand même assez mauvais. Parce qu'en plus, on est en enregistrement en même temps à côté. Donc, ça consomme encore plus de la machine. Voilà. En gros, il y a cette histoire des FPS. Il y a quand même plein d'images rémanentes, vous voyez ? C'est-à-dire que... Bah, what ? Mais lâche-moi, toi ! Il est sérieux, lui ? Bon. Et après, voilà. Bon, après, ça, c'est pas la faute du jeu. Mais il y a des aboutis comme lui, en fait, qui, en fin de compte, détruisent le jeu, tout simplement. Mais ça, évidemment, c'est pas la faute de Dondy et de ses sbires. Bref. Bon, en gros, il y a ça. Il y a au niveau... Voilà, je suis descendu à 15 FPS. En gros, il y a vraiment ça, cet aspect FPS et tout, qui rend le jeu très difficile à jouer. C'est quand même très compliqué pour faire des vidéos avec du contenu, si le jeu est difficile à jouer. Et presque, moi, je vais regarder ma queue, là. Vous voyez, des images rémanentes, c'est pas très joli. À cause de ma carte graphique, qui est tout simplement, en ce moment même, à 850 degrés. Parce que le jeu, on demande beaucoup trop. Voilà, il y a ça. Et il y a le dernier et le plus fatal des points noirs. La nuit, tout simplement, qu'ils ont implanté dans le jeu. Alors, c'est pareil. C'est pas du tout un problème que j'aime pas la nuit et l'obscurité totale. Je trouve que même, c'est bien. Ça rend le jeu immersif, ce qui est le but du jeu. Et d'ailleurs, The Isle, vous ne trouverez pas mieux en termes de jeu de dino pour incarner un dinosaure. C'est le jeu le plus immersif. C'est le jeu le mieux fait de tous les jeux de dinosaures qui existent. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Le seul problème, c'est que cette nuit est bien trop longue. Et preuve en images. Voilà, elle est là, la preuve en images. C'est un patch qu'ils ont été obligés de faire parce que, tout simplement, la nuit était déjà trop sombre. Bon, ça, elle est toujours aussi sombre. Mais surtout trop longue. Dans ce patch qu'ils ont fait après l'update 5, le temps de la nuit est passé de 45 minutes à 30 minutes. Et le temps de la journée de 60 à 45. Alors, évidemment, j'ai fait mon enquête. Et c'est des menteurs. C'est des menteurs, les bougres. Le temps de nuit ne faisait absolument pas 45 minutes avant. Il faisait, tout simplement, j'ai chronométré 1h10. Sur une journée, qui aussi a été chronométrée, faisait 1h45. Alors, on n'a pas les mêmes méthodes de calcul, je pense, avec Dondi et son équipe. Moi, je ne calcule pas le temps de nuit. Genre de, je ne sais pas, 20h à 5h du mat'. Je calcule le temps où on ne voit que dalle. Le temps où on ne voit que dalle dans le jeu, à peu près 16h30. Jusqu'à à peu près 7h30 du matin. Donc, ça fait quand même une énorme partie de la journée, disons-le clairement. Et en soi, quel est le problème dans tout ça ? Eh bien, j'en reviens même, c'est pour créer du contenu. Pour créer du contenu, ça devient très compliqué. Parce que si je vous montre ça, tout le temps, pendant toute une vidéo, c'est pas terrible. Oh, le carnot qui est là ! Oh, je l'attaque et je le bute. Tac ! Paf ! C'était go ! C'était go plus carnot devant moi ! Ouais, les deux morts, je les ai tous tués. Incroyable, le groupe de cet raptor ! Yo, les gars ! Yo, yo ! Allez, on va chasser le troisième c'était go qui est là. Bon, je crois qu'on m'avait compris. En gros, s'il fait nuit tout le temps, c'est très compliqué de créer du contenu dessus. Parce qu'on n'y voit rien. Et quand on n'y voit rien, on n'a rien à montrer. Moi, je vous dis ce que je pense. Vous vous dites ce que je pense. C'est tout. Et si un objet, tout simplement, d'attendre 50 minutes. Autant vous dire que c'est très compliqué d'enregistrer des choses. Parce qu'il faut qu'il y ait des interactions dans la journée. Donc, en fait, on a une fenêtre de tir extrêmement courte pour pouvoir créer du contenu sur le jeu. Et un abonné ! Mais qui est-ce donc ? Qui est-ce donc ? Je ne sais pas. Je n'ai plus l'alerte. Overlay. Ce n'est pas là. Je ne sais plus. Ouais, je l'avais vu ! Ouais, tant pis. On ne sait pas qui tire. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi, t'es abonné. Bref, et du coup, voilà. En gros, c'était ça. L'idée assez compliquée pour créer du contenu, maintenant, sur le jeu. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait de moins en moins de zoeils sur ma chaîne. Parce que le jeu, c'est très difficile, en fait, de créer du contenu sur le jeu. Tout simplement. Je veux bien que vous compreniez un truc. Ce n'est pas que je n'aime pas le jeu. Ce n'est pas du tout ça. Ne vous énervez pas dans les commentaires. Ne soyez pas tout fou, tout énervé. C'est juste qu'en fin de compte, ça devient très dur de faire le contenu. Ça s'arrête juste là. Il est où, mon cardon ? Ah, il est là. Est-ce que je peux le manger ? Est-ce que ce ténonc de mort est parti ? Ils n'avaient pas amélioré les hitbox ? Ils avaient dit qu'ils ont amélioré les hitbox pour manger. Je n'y avais pas. J'ai entendu un truc. J'entends des grosses pattes. J'ai vu un cardon là-bas. Je ne peux pas le manger, ce merdier. C'est grave. Je n'ai pas le truc. What ? Bâtard, va. Mais c'est un fou, lui. Cannibale, en plus. What ? Non, il y avait un autre. Oh, les bâtards. Je me fais one-shot, en plus. Bref. Bon. Donc, l'idée, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous, en commentaire ? Développement du jeu. Est-ce que pour vous, il est trop long ? Est-ce que ça fait du mal au jeu ? Optimisation du jeu. Est-ce que pour vous, ça crée vraiment un problème ? Le jeu devient quasiment injouable parce qu'il est trop gourmand. Et Night Vision, beaucoup trop longue. Ça, je pense que ça n'impacte pas énormément ceux qui ne font pas de vidéos sur le jeu. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'impacte le plus. Parce que, je ne vais pas vous montrer un écran noir. Donc, évidemment, évidemment, il ne faut pas en rester là. Il faut se dire que s'ils ont déjà fait un patch, ils peuvent en faire d'autres. Et ils ont fait un patch parce que la communauté a gueulé. Et donc, écoutez ce qui arrive. Ici Paris. Les Français parlent au français. Appel à la mobilisation du général Lagolle. Français francophones du monde entier, face à l'innommable qui nous a été imposé de voir, c'est imposé à moi la charge suprême d'incarner la résistance. Rien n'est perdu. Suivant la mobilisation de tous, nous pouvons faire réfléchir le cours des événements. Où que vous soyez dans le monde, si vous entendez cet appel, alors rejoignez-moi. Le combat doit continuer. Que cela soit dans les commentaires, sur les discords, et dans le jeu lui-même, la mobilisation générale devient une nécessité absolue si nous voulons combattre l'aveuglement des développeurs. Et ainsi, retrouver Evrima, libérée de la sacro-sainte doctrine du détail avant l'amusement. C'est en ce jour sombre que je fais appel aux forces vives des nations francophones voulant combattre l'obscurité, les manques d'optimisation et le travail bâclé. Aujourd'hui, si nous nous unissons contre la barbarie des développeurs, alors un jour, la lumière ressurgira des ténèbres. de cette interminable nuit qui s'impose à nous. Françaises, Français, gamers, gamers, rejoignez-moi. Mais un jour, nous vaincrons. C'était l'appel à la mobilisation du général Lagolle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501